L'éducation d'un enfant vient de la mère ou du père. Ah, il y avait les deux, pourquoi de la mère ? Non, mais qui est primordial ? Les deux sont primordiales en tout cas. Il n'y a pas un qui doit... Ils sont primordiales, les autres. Pour moi, l'éducation d'un enfant dépend de la maman. Pourquoi la maman ? Je vous explique. La maman est celle qui est toujours au dehors. Plutôt celle que les enfants se confient le plus. Parce que le père, il y a toujours partant où soit le père, les enfants ont peur de lui. Mais si la maman se met en commun, accord avec le père, on lui demandait, mais comment veux-tu voir nos enfants demain ? Et que le père lui donne ce qu'il veut voir, c'est-à-dire sa vision éducative, si je peux le dire. Alors ces enfants-là seront les meilleurs enfants. Aujourd'hui, j'étais en train de marcher et j'ai vu deux étudiantes. Deux étudiants, parce que c'est une fille et un garçon, deux étudiants. Et l'autre disait que l'éducation vient des enseignants, l'éducation vient de la famille. Qu'est-ce que l'enseignant peut faire face à un enfant qui ne peut même pas respecter sa maman et son papa ? L'enseignant ne peut rien faire. Il ne peut que peut-être effrayer pour apporter un plus. Mais il ne peut pas corriger normalement. Donc moi, selon moi, l'éducation d'un enfant vient de la mère en première position. C'est celle-là même qui doit appliquer, lui montrer que ça, c'est ça, et l'autre, c'est pas bon, ou plutôt c'est bon que tu dois soustraire telle chose pour ne pas être de mal misérable. L'éducation de nos enfants doit être primordiale pour nous parce que nos enfants doivent aller demain chez les gens. C'est ce que tu as montré à ton enfant, plutôt que ce que tes enfants ont vécu chez toi, qu'ils iront transmettre dehors. Suce, soyons le guide de nos enfants pour qu'ils soient mieux vus et qu'ils soient notre image. On est ensemble. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501